Aujourd'hui, l'ambassadeur de son excellence, M. Onanga Ndjaï, Ndjaï comme le Ndjaï sénégalais, donc un grand diplomate, un diplomate émérite qui représente son pays, le Gabon au Sénégal, on peut dire aussi qu'il est chez lui, parce que tant qu'il porte le patron de Mdjaï, vous n'êtes pas dépaysé au Sénégal. Donc, un diplomate de carrière, donc une très grande valeur qui est venue aujourd'hui dans cette rubrique Écran Formant Évidé de la Rélection, où nous avons l'honneur et le plaisir de vous recevoir à la veille de la Cannes, Port-Venille, c'est un pays, et le Sénégal fait partie de l'équipe qualifiée. Donc, nous avons des relations historiques avec le Gabon, qui est un pays frère et ami du Sénégal. Donc, une coopération qui date de longues années déjà. Mais avec son excellence, M. Ndjaï, cette coopération a connu une nouvelle impulsion. Et du point de vue médiatique, nous comptons l'accompagner pour la réalisation de ces objectifs. Donc, voilà, on va, excellence, vous écouter, vous parler un peu de nous. Et l'agence va vous écouter d'abord, vous donner la parole. Bien, M. le Directeur Général, rebonjour, Mesdames et Messieurs. Avant toute chose, permettez-moi de vous exprimer tout mon plaisir et l'honneur que vous me faites de me recevoir dans vos locaux, dans ce charmant bâtiment qui fait face à l'océan, à la corniche, que je découvre pour la première fois. Je voulais donc vous remercier pour ce privilège, bien entendu, puisque c'est la première fois que je viens dans vos locaux échanger avec vous sur un certain nombre de questions d'actualité, notamment celles liées à l'organisation, par mon pays, le Gabon, de la Coupe d'Afrique des Nations Totales 2017. Comment se porte le partenariat Gabon-Sénégal ? Ben, écoutez, le partenariat Gabon-Sénégal se porte très bien. Ce sont pour l'ensemble des relations qui nous unissent, des relations politiques, des relations diplomatiques, mais aussi et surtout des relations humaines qui datent de très très longtemps. Tout simplement, quand j'insiste sur les relations humaines, parce que, d'abord, elles sont matérialisées par des symboles, de mon point de vue, très importants, en ce sens que l'histoire de nos deux peuples, c'est d'abord l'histoire de deux grands hommes que moi, j'identifie comme étant des hommes célèbres. Je vais citer Cheikh Hamadou Bamba, qui est une référence mondiale, tant pour les Sénégalais, mais pour les Gabonais et pour l'ensemble de la communauté mourine, l'ensemble des Sénégalais. Cheikh Hamadou Bamba, vous le savez, en 1895, a été exilé par le pouvoir colonial au Gabon, où il est resté sept ans, et il a traversé le Gabon quasiment de long à large, Libreville, Lombaréné, puis il est allé jusqu'à Mayumba, où il est resté cinq ans. Et il reste un symbole fort en tant qu'homme religieux, en tant que guide spirituel de la relation entre nos deux pays. C'est d'ailleurs, cela se matérialise par ce que nous vivons tous les ans, depuis bon nombre d'années, ce pèlerinage qu'effectuent les Sénégalais du monde, pas seulement les Sénégalais du Sénégal, mais les mourides du monde, se rendent très souvent à une période donnée au Gabon pour reprendre l'itinéraire historique de Cheikh Hamadou Bamba. La deuxième personnalité qui, de mon point de vue, constitue un autre symbole de la relation entre nos deux pays, toujours en termes de relations humaines, c'est le capitaine Charles Choréré, qui est un Gabonais qui a marqué l'histoire de notre pays, qui est parti du Gabon pour rejoindre durant la Première Guerre mondiale les forces françaises. Puis par la suite, après la Première Guerre mondiale, il a été affecté ici au Sénégal en 1900, et il a dirigé, d'ailleurs, c'était le premier Africain à avoir dirigé le Britanné militaire de Saint-Louis, qui porte son nom, Britanné Charles Choréré. Il l'a dirigé dans les années, je crois, 1923, ou 1933. Puis il est reparti servir les forces françaises durant la Seconde Guerre mondiale, où, malheureusement, il a été fusillé par des troupes allemandes à un moment où il avait, comme on le dit ici, choisi de mourir plutôt que d'être déshonoré. Il a protégé l'ensemble de ses soldats, qui étaient pour une grande part des soldats sénégalais, et il a payé le prix de l'honneur et le prix du sacrifice. – Moi, je vais s'engager directement – On ne peut pas que le tirer par l'espoir. – Non, non, pas de quelques questions. En fait, dans trois cas, c'est samedi, ce sera le coup d'envoi de la 31e édition de la carte, ce sera à Oudamon. Est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez rassurer les nombreux sénégalais ? Déjà, je ne sais pas, vous avez combien de visas ? – 224 visas, voilà, à ce jour. – En attendant, c'est quoi ? – Voilà, le deuxième guide. – Est-ce que vous pouvez gagner le chiffre, c'est combien de visas ? – J'ai reçu le président, M. Diop, qui m'a fait part de 300 à 400 demandes de visas. – D'accord, est-ce que vous pouvez rassurer les sénégalais qui vont aller et les africains en dehors de sénégalais que tout se passera bien ? Le Gabon est prêt à recevoir l'Afrique à partir de la semaine prochaine. – Écoutez, d'abord, je vous remercie pour votre question. La Coupe d'Afrique des Nations au total 2017 dans sa 31e édition aura bel et bien lieu au Gabon. Il y a eu, il est vrai, un certain nombre de spéculations via des médias que je ne citerai pas. Donc, la première confirmation, c'est celle-là. À ce jour, toutes les conditions sont réunies. Je dis bien, toutes les conditions sont réunies pour que chacune des équipes invitées puissent venir en toute quiétude prendre part à cette grande fête qui n'est pas seulement une fête gabono-gabonaise, mais qui est une fête africaine qui est, comme certains le disent, qui est la troisième plus grande manifestation sportive au monde quasiment et la plus grande en Afrique et donc tous les pays qualifiés, tous les supporters de ces pays sont la bienvenue au Gabon. Vous le savez, on a abordé les questions historiques et les questions des liens entre le Sénégal et le Gabon, mais c'est l'occasion pour moi de dire que le Gabon respectera sa tradition légendaire d'accueil, d'hospitalité et que tout le monde est convié. On peut parler des visas, des dispositions particulières, d'ailleurs je l'ai dit depuis le 1er janvier nous en sommes à près de 250 visas, Fédération Sénégalaise de football, équipe de football, les journalistes que vous êtes et je peux aussi le confirmer si quelqu'un en avait le doute jusqu'à ce jour depuis le 1er janvier que je n'ai refusé aucun visa à aucun ressortissant sénégalais et il en sera ainsi jusqu'à ce que la compétition démarre et même jusqu'à la fin de cette compétition. Ça c'est l'autre certitude et la dernière certitude c'est que ce sera une belle fête. L'une des chansons de la Cannes a été réalisée en partenariat avec la chanteuse gabonaise sénégalaise Abiba puis le malien Siddiq Diabaté et un groupe de jeunes artistes gabonais Gabon 2017 on va gagner joue en fin plaît c'est la fête qui gagne Gabon 2017 on va gagner joue en fin plaît c'est la fête c'est la fête du football c'est la fête de la jeunesse africaine c'est l'occasion pour beaucoup de jeunes africains de réaliser leur rêve de côtoyer les plus grandes stars du football africain les trois nominés nous avons le bonheur de recevoir les trois derniers nominés de ballon d'or Sadio Mane Obameyang et Marez donc ça va être une belle fête tous les jeunes qui rêvaient de voir tous ces grands footballeurs évoluer je ne cite que ces trois là mais il y en a d'autres au delà de l'aspect footballistique et sportif purement qu'est-ce que le Gabon peut offrir en termes culturels par exemple ben écoutez le Gabon a toute une histoire culturelle et un patrimoine très important vous aurez l'occasion de le voir ceux qui viendront pour vous aurez l'occasion de le découvrir quand vous viendrez au Gabon selon les villes dans lesquelles les équipes seront à chaque ville sa particularité touristique sa particularité culturelle mais aussi l'offre de découvertes touristiques qu'il y a dans tout le territoire gabonais ce sont de belles plages ce sont de grands sites touristiques c'est l'ensemble des parcs nationaux vous savez qu'on en a 11 qui sont reconnus mondialement et qui sont préservés c'est la richesse de notre forêt également la faune et la flore avec la possibilité de s'approcher des animaux des éléphants des gorilles il y a de ça et à côté de ça vous avez le volet artistique puisque le plateau artistique gabonais est très riche et très diversifié également donc c'est tout ça le Gabon c'est tout ça la culture africaine et vous verrez bien que la fête sera belle mais je veux même vous dire plus j'ai peur pour je ne veux pas porter de jugement sur les autres équipes mais j'ai peur que les autres équipes qui joueront à Franceville se sentent un peu dépaysé à cause du nombre de Sénégalais vivant au Gabon mais aussi de l'organisation d'après ce que j'ai appris de vos autorités à Libreville l'organisation qui est faite le 12ème Gaïnde mais également tous les supporters sénégalais qui sont à Libreville participeront à cette fête de la meilleure manière qui soit et d'après ce que je crois savoir le Sénégal est le pays à Franceville qui aura le plus grand nombre de supporters ce qui est une bonne chose avant maintenant les évaluations proprement dites sur le terrain voilà les clivages politiques il y a des débats politiques comme partout ailleurs simplement qu'il y a un agenda au niveau du Gabon le président de la République son excellence Ali Bongo Ondimba dans son adresse à la nation gabonaise pour le 31 pour les voeux de nouvel an a réitéré à l'ensemble de la classe politique mais aussi à l'ensemble des Gabonais sa volonté de tenir juste après la Cannes un dialogue national inclusif permettant de parler de toutes les préoccupations du pays avant qu'on arrive à ce dialogue national inclusif terminons d'abord avec la fête de la Cannes qui je le redis encore est une fête non pas gabono-gabonaise mais une fête africaine où le Gabon reçoit ses frères africains et puis le moment venu on repartira sur le terrain politique pour discuter de ce qu'il y a lieu de discuter voilà en ce qui concerne les préoccupations politiques question de de l'exploitation du pétrole et du gaz ici au Sénégal nous avons été honorés quand je dis nous ce sont les ambassadeurs accrédités ici nous avons été honorés par le président de la république qui nous a invités lors de la mise en place du comité stratégique pétrole-gaz du Sénégal qui a été un moment d'instruction un moment d'enseignement un moment d'information pour nous autres sur les capacités et les potentialités du Sénégal en matière de production pétrolière au delà de ce que dit la presse et fort de cela dans les échanges que j'ai eu avec un certain nombre d'autorités ou de responsables compétents dans le domaine je n'ai pas hésité il faut le reconnaître à mettre sur la table l'offre gabonaise vous le savez nous avons une tradition sur les questions d'exploitation pétrolière nous sommes producteurs depuis 1954 et nous le sommes nous le sommes encore ça c'est la première chose et bien entendu nous avons traversé depuis l'indépendance l'ensemble des différents cycles pétroliers du monde que ce soit dans le cadre de l'OPEP comme en dehors de l'OPEP et aujourd'hui nous vivons un peu les contre-coups de la crise pétrolière consécutive à la baisse des tarifs du baril donc toute cette expérience accumulée je pense nous permet de parler avec une certaine expertise une certaine connaissance des pratiques pétrolières dans l'exploitation dans la recherche de sol sous-sol dans l'exploitation dans la vente du pétrole nous avons formé depuis l'indépendance du Gabon nous avons formé énormément de cadres compétents en la matière également et je ne doute pas que le Sénégal puisse à un moment donné en fonction de ses besoins trouver une réponse satisfaisante de la part de nos autorités en termes de coopération en termes d'échange dans ce domaine là nous avons une école du pétrole l'école du pétrole existe à Port-Gentil elle est fonctionnelle avec des enseignants suffisamment qualifiés qui viennent de pas mal de pays du monde et donc en entendant que l'école le Sénégal est son école du pétrole parce que j'ai entendu dire que c'était un projet le Gabon serait disposé à former quelques cadres sénégalais cette coopération se fait dans le cadre militaire elle se fait dans le cadre de la marine marchande pourquoi ne se ferait-elle pas dans le cadre du pétrole en tout cas j'ai les instructions de mon pays pour pouvoir faciliter là aussi ce genre d'échange entre cadres sénégalais et cadres gabonais comment est la position du Gabon par rapport à la situation qui est de l'Ontario écoutez le Gabon nous avons une position diplomatique assez claire et très simple qui est celle de beaucoup de pays africains qui est la non-ingérence dans les questions propres aux autres pays je crois que nous suivons la position de la CDAO sur la question de la crise gambienne et nous la suivons avec beaucoup d'attention et le moment venu nous nous prononcerons sûrement mais conformément à la position de la CDAO sur le sujet je vais juste vous poser une dernière question votre pronostic pour la victoire finale pour les deux c'est le Sénégal qui va venir la question la question ne vous est pas traitée alors je vais vous dire si j'avais un seul souhait le meilleur de ces souhaits serait que le Sénégal et le Gabon se retrouvent en finale ça c'est le plus maintenant une fois qu'on sera en finale on va trouver des arrangements mais quand même il n'y aura pas de peine un bon pays de la Teranga quand vous nous accueille vous nous laissez par contre de venir avec la cour on va réfléchir sur le sujet par contre de venir avec la cour de la 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 Sous-titrage Société Radio-Canada